Activité du gouvernement, Julien Nkogé Bécalé, le premier ministre, chef du gouvernement, a reçu en audience Abbas Mohamed Toli, le gouverneur de la Banque Centrale, la Banque des États d'Afrique Centrale. Les questions économiques et financières en zone CEMAC étaient au centre des échanges. Le compte rendu avec Cyril Bertrand Galecou et Anou Meng. Conduit au cabinet du premier ministre, chef du gouvernement, Julien Nkogé Bécalé par le ministre de l'économie, des finances et des solidarités nationales, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique Centrale est venu évoquer avec le chef du gouvernement gabonais la conjoncture au sein des pays de la CEMAC et l'évolution de réformes au sein de ces États, quelques heures seulement après avoir été reçus par le numéro 1 gabonais. A la fois hier et aujourd'hui, au cours de ces rencontres, il a été question de la conjoncture économique dans les pays de la CEMAC, et en particulier ici au Gabon, et de l'évolution également de certaines réformes normatives dans la CEMAC et leurs implications sur le secteur réel. Grosso modo, ce sont là des sujets autour desquels les discussions se sont déroulées durant ces audiences. S'agissant de l'insuffisance supposée de devises au niveau de la Banque Centrale, le gouverneur rassure. Les devises sont au niveau de la Banque Centrale. Nous permettons aux banques qui veulent acquérir de façon légale et de revendre justement aux personnes qui voyagent à leur disposition. Ça, c'est des facilités que nous accordons. Ça, c'est des rumeurs quand les gens vous disent qu'il n'y a pas de devises. Ce n'est pas vrai. Seulement, les devises n'ont pas vocation à se retrouver dans la rue. Dans la rue, c'est le franc CFA qui doit se retrouver parce que c'est la monnaie qui a libre circulation et pouvoir libératoire dans la communauté CEMAC, ce n'est pas les autres devises. Au cours de ces échanges, Julien Kogé-Bekalé a donné des garanties à son hôte de ce que son gouvernement mettra tout en œuvre afin de ramener les équilibres dans ce domaine hautement macroéconomique. Sous-titrage ST' 501